Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mercredi et du jeudi qui arrivent. Donc on va regarder justement ces prochains jours, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter, est-ce qu'on va avoir des nouvelles, est-ce que les choses vont bouger, est-ce que les choses vont stagner. Eh bien nous allons voir dans cette guidance. Allez c'est parti, on commence avec la petite couleur. On a toujours besoin d'un petit conseil. Allez on va choisir la couleur, j'en ai déjà une qui tombe, mais alors qu'est-ce que c'est ? Brun cannelle, je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Allez j'avais pas bien brassé, on va les mélanger, je me concentre. Pour toutes les personnes qui souhaitent s'abonner, vous pouvez le faire. Pour les personnes qui souhaitent une consultation, vous avez mon numéro de téléphone en bas de cette vidéo. Allez, je me concentre. Mercredi et jeudi. Eh bien nous en avons deux. Vous avez le rose de chair, couleur plutôt pastel, qui nous dit ici, je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Polarité féminine. Votre douceur, votre sagesse, votre beauté. Il faut la mettre en avant ici. L'argile, on vous dit je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement incroyable. Vous savez qu'on a, voilà donc, il y a le côté féminin, le côté masculin qui ressort. C'est les deux seules cartes qui sont comme ça dans le jeu et vous avez eu la femme et l'homme. Enfin la femme et l'homme, les polarités féminines et masculines. Alors ici, il va falloir vous montrer, voilà, tout en douceur, en tendresse. Et aussi, montrer votre polarité masculine. On a tous un côté féminin, masculin. Et là, il va falloir tempérer, d'accord ? Tempérer. Ne soyez pas que dans le côté tendre, beauté. Il y a aussi, voilà, une part de polarité masculine qu'il faut refaire, qu'il faut savoir travailler aussi, d'accord ? Peut-être qu'il y en a certains qui sont peut-être dans des excès. Peut-être qu'ils sont très, des personnes qui sont très féminines et qui vont se montrer peut-être, ils ont un caractère très déterminé, un caractère, vous voyez, plutôt masculin. Je vois ici une faiblesse et une force de caractère. C'est joli. Écoutez, je vais les mettre ici. Je vais les mettre ici parce que c'est tellement rare que ça tombe, ces deux cartes côte à côte. Voilà. Allez, on les met comme ça, c'est très joli. Donc, vous avez compris, pour les cartes conseils, pour ce mercredi et jeudi, vous allez devoir créer l'équilibre entre la polarité féminine et masculine. Allez, on va regarder ensemble. Ce qui va se passer pour vous, vous pouvez vous concentrer aussi sur une personne. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, dans les prochains jours. Waouh, nous avons ici la carte de la chance, mes abonnés. La chance. Il faut la saisir. Elle tombe pas souvent, cette carte. Avec la main, comme ça, on peut me parler aussi d'une bénédiction, une chance, une bénédiction. Il y a quelque chose qui arrive ici pour vous. Alors, je vais enlever juste ma petite chaîne, parce qu'elle fait du bruit. Et je ne peux pas vous déranger. Voilà. Allez, on va regarder. De la chance. Pourquoi ? Comment ? Dans quelle situation cette chance peut arriver ? Pour les prochains jours. Bonheur. Bonheur. Regardez-moi, c'est magnifique. Chance et bonheur. Donc là, j'ai l'impression que vous allez être vraiment éclairés dans une situation. Il y a vraiment... Si vous vivez une situation qui est compliquée, on parle d'un retournement de situation ici. Honnêtement, vous allez avoir une forme de satisfaction. Donc, chance, bonheur. 2 et 5, ça fait 7. Le 7, le nouveau départ. Ici, nous avons la carte de l'absence. Peut-être que vous avez été dans le manque ces derniers temps. Il y a eu un manque d'une personne, un manque au niveau des finances. Je ne sais pas. En tout cas, il y a justement... Ici, on a une chance, un bonheur par rapport à un manque ici. Allez, mercredi, jeudi. L'introspection. L'absence, l'introspection. Regardez. Vous avez été peut-être ces derniers temps dans votre cocon. Moi, c'est ce que j'entends ici. Vous avez été dans votre cocon. Vous n'êtes peut-être pas trop sortis de chez vous. Il y a eu une introspection, un silence qui s'est fait avec un qu'un. Allez, l'évolution, une dernière carte. La croissance. Donc, il y aura évolution. Tout à l'heure, là, je suis en train de vous dire, l'évolution, on a la croissance qui tombe. Donc, on a vraiment une évolution qui arrive. Allez, on va regarder. On va recouvrir avec... L'oracle des miroirs. Donc, on va recouvrir la chance, le bonheur, l'absence, l'introspection et la croissance. Donc, c'est vraiment une petite guidance. Alors, sur la chance, vous avez la carte de l'enfant. Donc, il peut y avoir une chance par rapport à un de vos enfants ou vos enfants vont avoir une chance. Il y a quelque chose. S'ils sont bouleversés. En tout cas, on parle de famille ici. Et l'enfant, c'est tout ce qui a aussi besoin de grandir. Un début de projet. Chance pour quelque chose de nouveau. Le bonheur. Vous avez la clairvoyance. Il y a des personnes ici qui consultent, qui tirent les cartes. Des personnes ici qui peuvent faire aussi des rêves prémonitoires. Ici, nous avons la carte du verdict qui vient recouvrir la carte de l'absence. Verdict, absence. Vous allez apprendre certaines choses. Quand je regarde le dos de deck pour en savoir un petit peu plus, on a le compromis. D'accord ? On vous parle de négociation, de conciliation. Sur l'introspection que vous avez vécu de silence, eh bien, on a la carte de la chance. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Celle-ci, elle ne s'était pas retournée. Ici, nous avons la carte de la chance. Et on a quand même la fatalité. Donc, pour moi, il y a une chance qui arrive subitement ici. Quand la chance, elle tombe deux fois, ce n'est pas pour rien. Donc, introspection, chance. Peut-être que le silence que vous avez émis sera positif pour vous par la suite. Moi, c'est ce que je ressens. Et sur la croissance, comment les choses vont évoluer ? Allez, pour mes abonnés, s'il vous plaît. Eh bien, nous avons la carte de l'ouverture des solutions. Il y a des solutions qui arrivent, vous voyez. Des solutions qui sont là pour vous. Il y a eu un moment de recul, une absence. Quelque chose qui vous a été compliqué, difficile. Et on a le bonheur qui... On a un bonheur à retrouver ici. On a un bonheur qui est retrouvé. On a une chance. On a une opportunité à saisir. À vous de saisir aussi cette opportunité. Ne la laissez pas... Ne la laissez pas filer, cette chance. J'entends ici des personnes qui peuvent laisser passer une chance. Faites attention quand même. Il y a quand même quelque chose qui arrive pour vous. Et on a un verdict, une situation qui s'éclaire après un silence, une absence. Peut-être le manque de quelqu'un aussi. Allez, on termine avec une petite coupe. Alors, concentrez-vous. Nous avons la carte de l'homme et la carte de la tranquillité. Pour les couples, que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous disposez à votre façon, vous interposez à votre façon. On a une forme de tranquillité vis-à-vis d'un homme. Parole en fermement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu un silence. Après ce silence, on a le retour et le compromis. Retour compromis pour cette semaine, mes chers abonnés. Pour les personnes à qui cela peut parler, on me dit réellement ici que... Il y a eu une introspection qui a été positive. Donc, soyez dans la douceur. On a des cartes, regardez, la carte de la tranquillité qui vient recouvrir la carte de l'absence. C'est positif. Allez, on arrête de se faire du souci. On se concentre sur soi. Et puis, vous verrez, vous avez des opportunités à saisir. Allez. Vous allez choisir une carte. Allez. Donc là, ici, je vais faire trois choix. Et vous allez choisir. Allez. 1, 2 et 3. Choisissez votre carte pour ce milieu de semaine. 1, 2 et 3. Mettez-moi dans la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Le dos de deck. Alors, on va reprendre les dos de deck pour vous tous. On a la gratitude. Voilà. Donc, n'oubliez pas de dire merci aux personnes qui sont là pour vous. Souvent, on oublie. On oublie de savoir la chance qu'on a d'être avec certaines personnes. Donc, il faut être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà dans la vie. Non, parce que vous n'avez pas. Et là, nous avons la dame de cœur. On vous parle de sentiments et d'émotions. Ouh ! Juste derrière, nous avons la carte de l'union. L'union. Ben alors, qu'est-ce qui se passe ? Allez, choix 1, 2 et 3. Allez, on choisit tous un petit choix de carte. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, vous avez la réponse. Si vous vous posez des questions, il y a une réponse qui arrive. La victoire. Victoire et réussite. Alors, vous, le choix numéro 1, ça va être compliqué de vous battre. Parce que réponse, diva, la victoire, vous allez avoir une réponse satisfaisante ici. C'est bien. Pour le choix numéro 2, vous avez la fluidité. Carte de couleur bleu ciel. On ouvre le chakra de la gorge. La fluidité. La parole. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Si vous avez besoin d'aide, il y en aura ici. Et on a l'engrenage. Difficultés, outils et solutions. On a les solutions dans l'engrenage. D'accord ? Donc là, vous vous êtes peut-être sentis un peu au piège. Ça a été compliqué. Donc, vous êtes passés par des difficultés. Mais vous avez les outils pour trouver la solution. Et pour moi, la solution passera par la parole. Et pour le choix numéro 3, vous avez le masque. Donc, on vous dit en montrant une fausse image de vous, vous... Excusez-moi, je recommence. En montrant une fausse image de vous, vous vous déloignez de votre véritable être. Donc là, si vous avez envie de dire... Stop à quelqu'un, il faut le dire. Voilà. Il ne faut pas subir. Il ne faut pas être dans la gentillesse. Si vous avez du mal à accepter certaines choses. Il faut vraiment se montrer tel que vous êtes. Et là, vous avez la carte du chevalier. Le pouvoir, la force et la défense. Est-ce que vous, vous essayez de vous défendre vis-à-vis d'une situation, d'une personne ? Montrez-vous tel que vous êtes. D'accord ? Ne forcez pas les choses. Ne portez pas un masque. Soyez le plus vigilant possible à votre égard. Respectez-vous. Les autres aussi, vous respecteront. Là, il faut faire des choix aussi. Il ne faut pas dire oui si vous n'en avez pas l'envie. D'accord ? Moi, c'est ce que je ressens pour le choix numéro 3. Voilà, mes chers abonnés. J'espère que ce tirage, il vous a plu, que j'ai pu vous donner des réponses, des éclaircissements. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, bien sûr, à vous abonner. Parce que bientôt, je vais faire les signes astrologiques pour le mois de décembre. Et puis, voilà, je pense vous avoir tout dit. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, j'ai mes tarifs qui sont dans la partie communauté sur YouTube. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501